Le Charron, à Constant-Cochlin. Necker est expulsé du royaume. À Versailles, l'étrangère est le co-rêve de représailles. Besanval, à Lémur et quatre régiments. Le vieux Broglie, avec trente mille Allemands, tient la plaine et la tient en province conquise, saccageant, n'attendant qu'un vœu de la marquise pour étrangler Paris d'un seul coup de lacet. Donc la ville, on l'affame. Et son bon roi le sait. Le peuple, on le trahit. La patrie, on la pille. Alors un cri tonna dans l'air. À la Bastille. Et formidablement tout Paris se leva. Point de canon. Point de fusil. N'importe. On va. On veut. Poussant son flux et remuant sa houle, ce flot des volontés, cette mer d'âme, roule. À chaque rue, au quai, au pont, au carrefour, multipliant sa masse écrasante, et toujours plus profonde, et toujours plus dense et plus serrée, elle élargit l'ampleur de sa lourde marée. L'air tremble, et tout au fond des horizons, là-bas, un retentissement effroyable de pas, sous la clarté des yeux, grande comme étonneur. Il peine à deux mille ans, ce peuple débonnaire. Il en est l'as. Il leur a sonné de finir. C'est le passé. C'est le présent. C'est l'avenir. Qui vont ? C'est l'unanime humanité qui marche. Et la mer de vengeance apporte aussi son arche. Arche sainte arrachée au déluge des rois. La liberté, sinistre, avec ses hauts murs droits. La bastille, debout, dans sa robe de pierre. Ô ce rigidement sa masse calme et fière, sur laquelle justice et haine n'ont rien pu. Le bloc à royal attend, tel un lion repu, superbe et tout entier ramassé sur son torse, dort dans la majesté terrible de sa force. L'océan d'homme va déferler au pied des tours. Reflue et, noircissant au loin les alentours, s'étale en nappe, chaud comme un torrent de lave. Au créneau, les canons d'ardent leurs grands œils caves. Les meurtrières sont luisantes de fusils. Et, guettant les élus qu'elle a déjà choisis, la mort veille. Hurlant de rage et d'impuissance, leur rage humain se jette et recule et s'élance, et fait tourbillonner le remous de ses flots qu'ils brisent au choc des murs, invinciblement clos. Or, dans ce grondement de fureur populaire, un homme s'avança, sans un cri, sans colère, calme, s'est enfrayé doucement un chemin. Il franchit le fossé, une hache à la main, et seul, les deux bras nus, vint prendre la bastille. On la vit sur le mur, les pieds dans la grille, chercher son équilibre au haut du pont-levis. Il se mit à son œuvre et, détournant les vis, faisant sauter les clous hors des poutres de chêne, broyant les gants, tranchant l'anneau rouillé des chênes, il travailla longtemps, car l'ouvrage était dur. Feu ! Les bas leurtaient et déchiraient le mur, et faisaient des trous ronds dans la blouse volante. Feu ! Tout autour de lui, la mort passait, sifflante, et ses souffles vibrant les fleureux tout entier. Mais le charron, sans plus frémir que son chantier, le veille rabaissait sa hache, lent et grave. Au jour, race des forts, siècles longs n'étaient braves, âge auguste où le sol enfantait des titans. Le vil peuple, oublié dans l'abîme des temps, se dressait tout à coup de sa terre féconde, et, la justice en eux, balayait le vieux monde. Salut à vous, manants, roturiers et vilains, inutiles héros dans nos champs étaient pleins. Salut, athlètes nés conçus dans l'épreuve, vaillants régénérés de l'humanité neuve. Nous partons, nous, les fils d'un monde agonisant, dont les siècles vécus ont épuisé le sang. Peuples, peuples, sur les débris des nobles races, germés, multipliés, croissés, rameaux vivaces. Épanouissez-vous sur le ciel libre et pur. Serres de l'air passé et roi du temps futur, voilà que ce charron a commencé la tâche, et taille l'avenir humain à coups de hache. Le pont-levis grinça sur ses gonds. Un moment, dans l'air, il hésita, puis, d'un bloc, lordement, tomba dans le bruit sourd d'un monde qui se brise. « En avant, en avant ! Roi, la Bastille est prise ! » Le charron rabaissa sa manche. Il dit « Voilà ! » Puis, simple, ayant défait vingt siècles, s'en alla. « En avant, 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 en – Sous-titrage FR 2021